... Ce que l'on appelle chèque de banque est un moyen de paiement pratique et sûr pour vous faire payer par un particulier lorsque vous vendez un objet de valeur, par exemple une voiture. Il est directement émis par la banque de votre acheteur. Avec un paiement par chèque de banque, vous êtes certain que votre acheteur disposera de la somme d'argent convenue pour cet achat. La banque va bloquer le montant correspondant sur le compte bancaire de votre acheteur et en contrepartie, elle lui remet le chèque de banque. Mais attention, quelques vérifications sont nécessaires car de faux chèques de banque ou des chèques falsifiés peuvent circuler. Tout d'abord, vérifiez que le chèque de banque comporte bien un filigrane. Il est identique et de même taille pour toutes les banques en France. Intégré au papier, il est facile à reconnaître à l'œil nu par transparence, un peu comme sur les billets de banque. Ce filigrane est composé de la mention « chèque de banque lisible sur le verso du chèque ». Cette mention est encadrée de part et d'autre par deux semeuses. Deux vagues grillées y sont accolées en haut et en bas. Mais ce n'est pas tout. Assurez-vous aussi de la validité du chèque de banque. Si vous le pouvez, rendez-vous à la banque avec l'acheteur pour vous faire remettre le chèque. Sinon, si c'est l'acheteur qui vous le remet lui-même, choisissez bien le jour de la vente. Évitez les jours fériés et les dimanches. Ainsi, vous pourrez appeler la banque de l'acheteur au numéro de téléphone que vous aurez trouvé vous-même, dans l'annuaire ou sur Internet. Inutile d'appeler le numéro figurant sur le chèque. Ce pourrait être celui d'un complice. Enfin, soyez attentif aux altérations sur le chèque, comme par exemple des tâches, des traces de grattage, des écritures différentes. Dernier conseil, si vous avez un doute, refusez le chèque.